Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Mathieu Lozac, il est vice-président de la FDSEA des Côtes d'Armor. Il est venu spécialement pour répondre à nos questions au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va parler de cette crise agricole qui revient sur, j'allais presque dire le devant de la scène, mais si j'ai bien lu les communiqués, si j'ai bien compris, finalement la colère n'a pas été apaisée. Il y a eu un facteur déclencheur, ce sont ces accords de Mercosur qui pourraient être signés par l'Union Européenne, mais les agriculteurs sont toujours en colère. Oui, je pense que la colère n'a pas descendu déjà depuis le mois de... à Guingamp, on était au mois de mai dernier, on était encore dehors. Je pense que la tension n'est pas descendue, et c'est vrai que le Mercosur nous a fait bondir. En février dernier, Emmanuel Macron nous disait qu'il sera hors de question d'un Mercosur. Aujourd'hui, on en reparle. Et avec le G20 qui se passe aujourd'hui au Brésil, il parle vraiment d'une signature imminente. Avec justement la France qui n'est pas en position, j'allais dire de force, pour négocier, même si l'Italie a déclaré ne pas vouloir signer, en tout cas en l'État, ses accords avec les pays d'Amérique latine, ses accords commerciaux, la France est un peu isolée. On voit l'Allemagne qui pousse justement pour que le Mercosur soit signé. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne... Aujourd'hui, j'ai entendu que l'Italie, ce matin, était contre le Mercosur aussi, la Pologne aussi, la France. Mais c'est tout petit par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Allemagne est pour, je pense que c'est surtout pour vendre des voitures. Et du coup, vendre l'agriculture européenne contre des voitures et des hélicoptères, des avions. Voilà, le deal est difficile, comme l'on dit. Le deal est difficile, oui. Mais après, aujourd'hui, la crise du Covid nous avait fait nous sentir quand même importants. puisqu'on nous avait dit la souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, on est en train de vendre notre souveraineté alimentaire pour des voitures, quoi. Alors, j'ai pris quelques chiffres. Vous allez me dire s'ils sont justes ou s'ils sont exagérés. On parle de 99 000 tonnes de viande bovine, 180 000 tonnes de volaille, 190 000 tonnes de sucre qui pourraient être importées en Europe si le Mercosur était signé. Donc, oui, tous ces chiffres sont exacts. Avec des normes, il faut bien le préciser, avec des normes qui sont... Au Brésil et en Amérique du Sud, ils n'ont pas les mêmes normes que nous, voire aucune norme. Des produits interdits ici depuis 2005. Et voilà, nous, on essaye de faire de l'agriculture vertueuse et on est content de notre agriculture ici. On en est fiers. Et aujourd'hui, quand on nous dit ça, 180 000 tonnes de poulet, par exemple, avec des hormones de croissance et de la viande bovine aussi, et qu'il y a déjà 300 000 tonnes qui arrivent et donc plus ces 180 000 tonnes qui vont s'accumuler, aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Il y a aussi une alerte, si je l'entends bien, vis-à-vis des consommateurs, que nous sommes tous, avec l'importation de ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes normes. Alors, il y a, on va dire, cette différence par rapport aux agriculteurs d'Amérique du Sud et aux agriculteurs français, puisque vous, on vous demande des normes très strictes, très draconiennes, et on va importer, finalement, des produits qui ne respectent pas ces normes et qui peuvent être, peu ou prou, avoir un impact sur la santé des consommateurs. Ben, oui, forcément, les produits, il y a eu des études, je suppose, en 2005, en 2006, là, qu'on nous les a interdits. S'ils étaient dangereux en 2005, 2006, chez nous, ils sont toujours dangereux en 2024. Donc, aujourd'hui, c'est le consommateur qui va être lésé. Alors, je comprends bien que les ports de monnaie, aujourd'hui, sont compliqués, les fins de mois sont compliqués, parce que, pour nous aussi, mais, aujourd'hui, il va falloir que le consommateur, il va falloir avertir le consommateur de ce qui se passe vraiment, réellement. Et, aujourd'hui, on se bat pour nous, pour notre survie, mais aussi pour le consommateur, aujourd'hui, et c'est pas facile, quoi. Qu'est-ce qui adviendrait de l'agriculture française, bretonne, puisqu'on cite beaucoup l'agriculture bretonne, le modèle agricole breton, qu'est-ce qui adviendrait de cette agriculture et des agriculteurs, de ceux qui nous nourrissent, si demain, finalement, l'Europe, l'Union Européenne, signait le Mercosur ? Ben, aujourd'hui, ça ferait... Ben, on parle beaucoup du modèle breton, puisque le modèle breton est... Ben, il y a un peu de tout dans le modèle breton. Il y a des oeufs, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a du lait. Donc, on a un peu de tout en agriculture. Aujourd'hui, sur le poulet, ça pourrait faire disparaître quand même beaucoup de poulaillers. J'ai calculé à peu près que ça pourrait faire... C'était 200... 250, 300 éleveurs de poulet, ce qu'on nous demandait de... Donc, c'est des gens qui vont disparaître. Donc, forcément, après, l'agroalimentaire, les abattoirs, tout ce qui est abattoirs, agroalimentaires, on va aussi en en pâtir, quoi. Donc, le problème, c'est de... On parle beaucoup du chômage et tout ça, tout le temps, mais ça pourrait intensifier le chômage et nous, nous faire perdre nos emplois, nos fermes, quoi. Voilà. Il y a des agriculteurs qui pourraient perdre leurs fermes et puis il y a toute la filière, finalement, tous ceux qui travaillent autour de l'agriculture. Forcément, oui. L'agroalimentaire serait impacté. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de ruralité, de choses comme ça, mais le chômage aussi va emmener... Des pertes d'écoles, des pertes de choses. Donc, c'est toute une ruralité qui peut être mise en danger, quand même, quoi. Aujourd'hui, ils sont dans quel état d'esprit des agriculteurs, on l'a compris, en colère ? Il y a de la colère, il y a de la désespérance, il y a une forme de lassitude ? J'ai tendance à dire en ce moment qu'il y a, j'ai envie de dire, deux groupes d'agriculteurs. Alors, ceux qui ont la colère en eux et qui veulent toujours y aller. Et je pense que certains... La deuxième partie, si le mouvement continue, et je pense qu'il va continuer, c'est sûr, vont nous rejoindre aussi par... Je pense que l'État joue avec nous un peu et veut nous avoir à l'usure, comme j'ai dit l'autre jour. Mais je pense qu'on va rester solidaires en agricole et qu'on va réussir à se défendre. Puisque forcément, on parle du Mercosur, c'est ça qui nous a fait sortir, mais il y a aussi tout ce qu'on n'a pas eu l'année dernière. Alors, j'allais vous poser la question parce qu'il y a eu ce mouvement très fort en début d'année 2024, fin d'année 2023. Il y a eu cette mobilisation sans précédent des agriculteurs. Vous avez obtenu peu de choses. Finalement, le gouvernement ne vous a pas écoutés, il ne nous a pas entendus. Ici, dans les Côtes d'Armor, par exemple, on avait trois lignes rouges qu'on appelait ça. Donc, il y avait les importations ukrainiennes qu'on n'a pas forcément réussi à maîtriser ici. On avait les prairies permanentes. Donc, on nous dit un assouplissement, mais on ne nous dit pas réellement ce qui se passe. Donc, c'est un assouplissement pour un an, deux ans. Mais on sait très bien que forcément, ça va revenir sur le tapis. Et après, la troisième ligne rouge, c'était... Donc, il y avait aussi beaucoup de contraintes administratives. Les contraintes administratives, oui, qui ont fait. Et ça, en fait, on ne le voit pas bouger du tout dans nos cours d'exploitation. Donc, aujourd'hui, on veut du revenu, des simplifications administratives. Et on nous en demande toujours de plus en plus. On a vu la réelle... La réelle chose qu'on a eue, en fait, c'est vraiment le GNR au cul du camion, qu'on appelle ça. Alors, le GNR, c'est le carburant qui fait fonctionner les tracteurs ou les engins agricoles. Voilà, je précise pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas férus de la chose agricole. Donc, à vous entendre, finalement, on vous a donné... On a saupoudré un petit peu, le gouvernement a saupoudré un petit peu, mais n'est pas rentré dans le vif du sujet. Il vous a calmé. On pourrait dire qu'il vous a calmé. Non, même pas. Il ne nous a pas calmé. En fait, ce qui s'est passé, et tout le monde est au courant, c'est la dissolution de l'Assemblée Générale. Les travaux étaient en cours, tous les feux étaient ouverts, et forcément, Emmanuel Macron, avec la dissolution de l'Assemblée, a tout arrêté. Voilà, il faut remettre le métier sur l'ouvrage, finalement. Aujourd'hui, cette crise agricole arrive. On parlait du Mercosur tout à l'heure, mais on a le sentiment que c'était un peu la goutte d'eau. C'est ce qu'on a pu entendre dans les différents cortèges, si on parle avec les agriculteurs. C'est un peu la goutte d'eau. Là, aujourd'hui, la profession n'en peut plus. Maintenant, la profession n'en peut plus. On nous met toujours de plus en plus de contraintes. On voit qu'on va signer des accords avec des pays qui n'ont aucune contrainte, tout ça pour vendre des voitures. Je pense que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase encore ce coup-ci, cette année. Et je pense que les manifestations pourraient aller aujourd'hui très loin. Je disais hier, c'est un casse-tête pour nous de trouver des actions à faire sans embêter le consommateur. Parce que forcément, dès qu'on sort avec notre acteur, on embête les gens, on ne roule pas vite sur la route, on embête le consommateur. Mais ce n'est pas notre envie. Donc aujourd'hui, on réfléchit, on continue à réfléchir tous les jours pour des actions à mener et ne pas embêter le consommateur. Mais je l'ai prévenu, et je le préviens encore, aujourd'hui, des actions coup de poing sont en dehors de la FDSEA et tout ça. Pourrait arriver aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont au bout du rouleau. Il y a d'autres fédérations, on pense aux jeunes agriculteurs aussi, qui sont descendus, comme l'on dit, dans la rue. Ce mouvement des agriculteurs est bien perçu par les Français, par les Bretons. On entend les coups de l'axonne sur les routes, quand les tracteurs sont arrêtés quelque part. Comment justement peser sans bloquer le pays ? C'est ça finalement l'équation ? C'est ça l'équation, et c'est ça qu'on cherche tous les jours sur les actions à mener. Aujourd'hui, moi, l'année dernière, j'ai été sur Guingamp en tracteur, j'ai été sur Saint-Brieuc. Forcément, on voyait des applaudissements, des pouces levés. Donc on sait qu'ils sont avec nous, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les embêter. Donc aujourd'hui, les actions sont très compliquées à mener. Et je pense que les actions vont être menées surtout sur l'État, je veux dire, tout ce qui est préfecture, sous-préfecture, impôts. Et c'est là ma crainte aujourd'hui, parce qu'un agriculteur aujourd'hui qui est au bout du rouleau peut aller très loin devant des choses comme ça. Il peut y avoir des dérapages. La désespérance peut pousser loin. Déjà, l'année dernière, je trouvais que les dérapages... Enfin, il y a eu des dérapages. Ils ont su être maîtrisés parce qu'on a su rebondir assez vite. Mais il pourrait y avoir plus de dérapages cette année. Et c'est ça qui... Ça peut être une crainte ou alors à l'État de prendre ses responsabilités et de voir qu'au bout d'un moment, on est au bout du rouleau. Est-ce que vous arrivez, les organisations syndicales, à discuter avec l'État ou les représentants de l'État ? On pense aux préfets. Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts ? Est-ce que le dialogue, finalement, se fait quand même ? Le dialogue est ouvert. La semaine dernière, je crois que c'était mercredi dernier, on a vu le préfet... Ouais, c'était la semaine dernière. On a vu le nouveau préfet des Côtes d'Armor. Il est ouvert à la discussion. Pour l'instant, il arrive, il se met en place. Je pense qu'il va être mis dans le vif du sujet tout de suite. Donc, il veut savoir de quoi il parle. Donc, il vient quand même nous voir, quoi. Voilà. Donc, le dialogue n'est pas rompu. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui ? Tenez à Emmanuel Macron, président de la République, entre deux réunions du Mercosur. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il veut pour la France et qu'il pense à ses agriculteurs aussi. Je pense qu'on a une économie, quand même, qui pèse assez sur le pays. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous perde non plus, quoi. Si demain, le conflit devait se durcir, on peut imaginer des blocages de centrales d'achat ou voilà une forme... J'allais presque dire pour affamer un peu la population, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on peut imaginer des actions de cette sorte, finalement ? Forcément, oui. C'est dans les discussions. Je ne vous demande pas de dévoiler votre stratégie. Non, 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 on ne va pas dévoiler toutes les stratégies non plus, mais forcément, c'est dans les tuyaux, on y pense. Après, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est la solution ? On ne sait pas. Mais forcément, oui, c'est dans les tuyaux de bloquer des centrales d'achat. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui ont envie d'aller en agriculture, ce soit agriculture conventionnelle ou agriculture biologique. seulement, voilà, ils sont très prudents, les jeunes, parce que quand ils voient l'état de l'agriculture aujourd'hui, ça ne les encourage pas à aller et on a un vieillissement, finalement, du monde agricole. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous aussi, à ce niveau-là, ce renouvellement de génération ? Forcément, c'est très inquiétant. Moi, je suis, on va dire, jeune agriculteur. J'ai 37 ans aujourd'hui. Forcément, je suis dans la moyenne de ma carrière. Aujourd'hui, moi, je prends l'exemple de ma commune. Je vois beaucoup, beaucoup qui ont entre 5 ans et 60 ans peu d'agriculteurs ou pas beaucoup et qui pourraient remplacer. Aujourd'hui, forcément, ça nous fait peur puisque même pour les sédants, aujourd'hui, ils voient un outil de travail qu'ils ont créé de toute leur vie. Et comment la vendre ? Comment, avec les tutos, une petite retraite qu'ils vont avoir, qu'ils savent qu'ils vont avoir, comment la vendre ? Ils se demandent, nous aussi, forcément, c'est des sujets de discussion. Ils en ont besoin, peut-être même, pour leur retraite, pour pouvoir avoir un complément de retraite. Et aujourd'hui, c'est compliqué. La vendre, quoi. Vous parliez de ruralité tout à l'heure. La ruralité, en tout cas ici en Bretagne, ce sont des fermes souvent familiales. Quand la ferme ne se vend pas, il y a le risque que des investisseurs, on prendra ce terme-là, puissent acheter des fermes et créer des méga entreprises. C'est aussi un des questionnements du monde agricole. Forcément, on en voit aussi aujourd'hui des investisseurs parce que la terre est arrivée très chère. Donc aujourd'hui, pour la rentabiliser, on voit des gens qui appellent les investisseurs puisqu'ils n'ont pas le choix, forcément. Aujourd'hui, beaucoup de fermes familiales, donc à l'époque, c'était presque, il y avait un enfant sûr qui reprenait. donc on continuait comme ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de fils d'agriculteurs quand ils voient le métier que c'est qu'ils veulent rester. Alors, à nous aussi de leur donner envie de rester parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, c'est un très beau métier. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes et tout ça, mais moi aujourd'hui, je m'épanouis dans mon métier, il ne manque plus que le revenu et voilà. Il faut que le revenu suive finalement. Il faut que le revenu suive, oui, mais c'est comme partout. Un salarié aujourd'hui ne va pas aller travailler pour 600 euros non plus et faire ses 38 heures ou 39 heures. Les agriculteurs ne comptent pas leurs heures aujourd'hui, on le voit. Et ce n'est pas facile d'embaucher quelqu'un pour se faire remplacer pendant les vacances ? Non, moi je ne prends pas beaucoup de vacances et un peu pour ça, je suis installé et ma femme est installée aussi en agriculture. Aujourd'hui, embaucher quelqu'un nous coûterait 2500-3000 euros la semaine, plus le prix des vacances et pourtant, je ne sais pas qu'on n'a pas envie d'aller en vacances mais c'est qu'on ne peut pas arrêter une ferme comme on arrête autre chose. Notre activité. Notre activité, je prends par exemple couvrères, n'importe quoi, on peut prendre des vacances même si les rentrées d'argent ne sont pas là et nous, on ne peut pas arrêter, on travaille avec du vivant aujourd'hui, on ne peut pas arrêter toute une entreprise comme ça. Justement, aujourd'hui, on voit que les Français, les Bretons reconnaissent leurs agriculteurs là encore sur les points de blocage si on peut dire comme ça ou les manifestations généralement ça se passe bien. Est-ce que vous manquez de reconnaissance finalement de l'administration et des politiques ? Est-ce que c'est ça aussi qu'ils ne comprennent pas ce que vous demandez ou pourquoi vous le demandez finalement, une reconnaissance du monde agricole ? Aujourd'hui, on se demande les politiques, l'autre jour, on me parlait des politiques, je dis, moi, je n'ai plus du tout confiance à n'importe quelle politique. C'est tout le temps, oui, oui, on ne voit jamais rien arriver. C'est comme ça depuis des années, forcément. La question de la confiance entre la politique et l'agriculture, je pense qu'elle est rompue totalement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour renouer cette confiance ? Il faudrait qu'un ministre soit issu du monde agricole, par exemple, un ministre de l'agriculture issu du monde agricole ? Je pense qu'on a eu des ministres de l'agriculture qui étaient issus du monde agricole ou alors du milieu rural. Je pense à Stéphane Le Folle, par exemple, qui était quand même du Finistère. Il connaissait le monde agricole et pour autant, je pense que la France ne pèse plus assez en Europe pour sauver ses agriculteurs. Est-ce qu'il faut avoir justement une démarche européenne ? On a vu des images à la télévision sur plusieurs chaînes d'agriculteurs français qui se sont donnés rendez-vous à Strasbourg, sur le pont de l'Europe, avec leurs homologues allemands. Finalement, les demandes sont les mêmes dans d'autres pays. Est-ce qu'il faut créer cette Europe agricole qui n'arrive pas, finalement ? L'Europe agricole ou l'Europe tout court pourrait être bien. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre tout le monde aux mêmes normes, toute l'Europe, aux mêmes normes et aux mêmes contraintes. Il est sûr que l'agriculteur grec n'a pas forcément les mêmes préoccupations que l'agriculteur breton. Mais non, forcément, puisque même l'agriculteur breton de l'ouest du Finistère à l'est d'Ille-et-Vilaine n'a pas déjà les mêmes préoccupations. Donc forcément, un agriculteur breton n'aura pas les mêmes préoccupations qu'un agriculteur grec. Voilà, donc il faut arriver à faire discuter les uns et les autres. Il y a aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur l'agriculture, c'est des normes environnementales. On a entendu les agriculteurs dire qu'on fait toujours plus et on nous demande toujours plus aujourd'hui. Vous en avez marre d'être pointé du doigt souvent parce qu'on dit voilà, agriculteur pollueur, on a entendu ça, je me fais un peu provocation là, mais vous en avez marre de ça ? Forcément, je pense que depuis quand même plusieurs années, on fait beaucoup d'efforts. On a les contraintes, on a les contrôles. Il faut que la population se rende compte qu'on fait beaucoup d'efforts. Après, le plus que plus, on ne peut pas y aller. Et au bout d'un moment, il faut aussi qu'on arrive à produire pour avoir une France forte et tout ça, il faut une agriculture forte. Et forcément, aujourd'hui, on ne fait plus n'importe quoi. Ne serait-ce que par les prix des produits phytosanitaires et par les contrôles, on ne peut plus faire n'importe quoi. Il y a une prise de conscience de votre génération, de la génération des quadras, par exemple. il y a une prise de conscience justement de l'environnement aujourd'hui ? Il y a une prise de conscience, oui. On a été surtout, je pense qu'à une époque, c'était plutôt un manque d'information qu'il y avait. Aujourd'hui, on a été formé, on a quand même des études et on connaît l'incidence des produits sur la nature. Donc aujourd'hui, forcément, ne serait-ce que par ça, on est conscient des produits et il y a le coût aussi. Donc forcément, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe où. Vous arrivez à discuter avec les organisations écologistes ou d'environnement. Il y a un dialogue là où, là encore, le dialogue est difficile ? Il y a un dialogue, mais un dialogue très compliqué en fait. Forcément, chacun reste campé sous ses positions. Donc, à partir de là, les discussions ne sont pas faciles. Mais forcément, on est obligé de discuter et on est obligé de les comprendre et ils sont obligés de nous comprendre aussi. On voit une évolution d'agriculture en Bretagne. On replante des haies dans les fossés, on a des parcelles qui restent un peu en jachère. Est-ce que ça fait partie aussi de cette évolution d'agriculture aujourd'hui vers une agriculture plus, allez, on va dire raisonnable, raisonnée ? Je ne sais pas comment on peut dire. Alors, je pense qu'en Bretagne, on est un tout petit peu trop sur tout ce qui est talutage et tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est, qu'ils veulent que la Bretagne soit le poumon de la France. Il suffit de se balader un peu en France et d'aller dans les plaines ou n'importe où. Par ici, enfin, moi, je prends surtout mon secteur, le centre Bretagne. Il y a des talus partout, des arbres partout et aujourd'hui, il va peut-être falloir aussi nous laisser un peu de liberté là-dessus. Alors, je ne dis pas d'avoir des parcelles de 20 ou 30 hectares, ce n'est pas le problème, mais moi, j'ai beaucoup de parcelles de un demi-hectare, un hectare. Quelque fois, coller l'une à l'autre, j'aimerais bien faire une parcelle de 3 hectares pour que ce soit plus facile avec le matériel et en gain de productivité puisque forcément, tout autour des arbres, il y a beaucoup moins de rendement. Alors, aujourd'hui, quelquefois, il suffirait de nous laisser défaire un talus et d'en refaire un autre endroit où la pollution pourrait être plus forte puisque c'est dans des pentes, il suffirait de faire des talus et déjà, la pollution se fait. Mais ça, on en est conscient, nous, mais c'est vrai qu'une fois, on a l'impression que dans les bureaux, ils n'en sont pas conscients, en fait, ils suivent des plans et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de concertation, on vous impose finalement. On nous impose de faire là ou là un talus alors que nous, on connaît la nature, on connaît les choses. On n'est pas non plus des bourrins comme on nous appelle quelquefois et forcément, c'est sûr que si on nous écoutait un peu plus quelquefois, je pense que ça irait beaucoup plus rapidement. Avec aussi une technologie qui a évolué, on parlait tout à l'heure des gros tracteurs sur les points de blocage. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec la technologie, l'agriculture, le satellite, les GPS, etc. est-ce que ça change la façon de travailler finalement ou est-ce que dans le fond, c'est simplement un outil qui vous aide ? Ça change la façon de travailler, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai un GPS depuis quelques années sur mon tracteur. Je pense que c'est surtout un outil qui est moins fatigant puisque forcément, le tracteur, on va dire, il se conduit tout seul, entre guillemets. Il faut toujours être à l'affût parce que forcément, dans les bouts, il faut faire des demi-tours quand même toujours. Mais c'est un outil qui est moins fatigant. On a moins besoin de regarder devant et sur les côtés. On est plus concentré à l'arrière et à voir qu'est-ce qui se passe à l'arrière de nos matériels. C'est aussi ce côté technologique qui peut faire venir les jeunes à l'agriculture avec une génération qui est très technophile aujourd'hui ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, les ordinateurs, ce n'est pas trop mon truc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes et en formation, il va falloir qu'ils soient formés là-dessus sur des outils comme ça, justement GPS et tout ça pour pouvoir... Aujourd'hui, je sais que ça existe des outils pour fermer les distributeurs d'engrais et les pulvérateurs pour mettre moins de doses encore et je pense qu'on devrait être formé plus à ça. Avec aussi l'outil qui est essentiel aujourd'hui dans certaines exploitations, c'est le drone. Est-ce que ça permet... Je ne sais pas si vous avez un drone, mais est-ce que ça permet de mieux surveiller ses parcelles, de favoriser une agriculture peut-être plus respectueuse de l'environnement ? Oui, le drone, en fait, le problème, et on en revient toujours eux-mêmes, c'est le revenu. Alors forcément, ça a un prix exorbitant, toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes dans ce milieu-là, c'est-à-dire un drone qui passe au-dessus et qui nous fait mettre la dose juste comme il faut à tel endroit, à tel endroit, même sur tous les mètres carrés du champ. Et je pense que ça, ça devrait être... ça devrait être vraiment travaillé en agriculture et subventionné parce que là, il y a un très gros... Il y a quelque chose à faire pour encore être meilleur au niveau écologique. On a beaucoup parlé... Allez, il nous reste quelques minutes. On a beaucoup parlé... Trois minutes, me dit mon réalisateur. On a beaucoup parlé de la PAC, d'une réforme de la PAC. Est-ce qu'il faut justement la réformer, la PAC ? Alors la PAC, c'est la politique agricole commune, je le dis pour nos auditeurs qui ne seraient pas au fait. Est-ce qu'il faut la réformer ou est-ce qu'il ne faut pas la toucher ? Est-ce qu'il faut la laisser en état ? Le problème de la PAC, c'est qu'elle change tous les 5 ans. Alors aujourd'hui, on prend... Quand on est agricole, quand on fait des investissements, on prend des... De plus en plus, on prend des gros investissements. Alors pour moi, il faudrait trouver une PAC qui conviendrait à tout le monde. Ce qui n'est pas facile à faire forcément parce que comme on disait, entre la Grèce et la Bretagne, il y a beaucoup de différences. Mais il faudrait trouver à chaque région sa PAC peut-être. Alors ça demande beaucoup de travail et qu'on arrête de la changer parce que quand on part sur des investissements, par exemple, travailler à l'herbe, tout ça, ça demande des gros investissements. Et si après, il faut qu'on prenne un virage, c'est pas possible. Voilà, donc peut-être assouplir les normes, là aussi. Un assouplissement des normes a été demandé déjà depuis quelques années. Forcément, l'Europe va devoir y réfléchir. La colère est toujours là. Les prochaines actions, alors sans dévoiler votre stratégie, vous envisagez quoi ? Il y a des rencontres prévues ? Il y a des points de blocage prévus ? Là encore, sans dévoiler quoi que ce soit ? Je pense que ça a commencé hier soir. donc Carnilien a été l'année dernière déjà un gros point de rassemblement. Hier soir, d'après ce que j'ai eu en information, ils étaient plus de 120 agriculteurs. Je pense qu'on va devoir, à tout dépend du G20, mais on va devoir sûrement durcir les actions. C'est un mouvement qui risque de durer ? Forcément, pour l'instant, les agriculteurs n'ont pas non plus trop le temps parce qu'il y avait tous les semis et tous les retards de travail à faire, ça pourrait durer et se durcir. Durer surtout. Et se durcir, ça peut être justement ces points de blocage qui pourraient arriver ? Oui, ou se durcir même par rapport à l'année dernière. La désespérance est plus grande que l'année dernière ? Je pense qu'il y a un écart entre agriculteurs, mais ceux qui, l'année dernière, étaient déjà pas au bout du rouleau, mais pas loin, sont aujourd'hui au bout du rouleau. Est-ce qu'il y a une solidarité ? Ça sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a une solidarité agricole ? Est-ce que les agriculteurs se parlent entre eux ? Essent s'aider entre eux ? Je trouve que oui. Depuis l'année dernière, je trouve qu'il y a une... On se serre beaucoup les coudes parce que l'année dernière, moi, sur mes points de blocage, j'ai vu des syndiqués, mais aussi des non-syndiqués qui n'ont jamais eu de carte FDSEO, ni GIA, ni rien. Et ils étaient là et aujourd'hui, ils me rappellent encore pour repartir dans le mouvement. Un mouvement magnifié, on l'aura compris. C'est ça. Merci infiniment, Mathieu Lozac, vice-président de la FDSEA des Côtes d'Armor, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cette crise agricole que l'on va suivre, évidemment, avec attention. Vous êtes agriculteur dans quel domaine ? Dans l'élevage ? Oui, moi, je fais de la vache à étendre, donc de la viande et du poulet. La belle. Voilà, et donc vous êtes concerné directement par ces fameux accords du Mercosour. C'est ça, oui. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Stéphane Hamon, le 7-9.